Je viens de terminer le sachet de Forte Perleo que j'achète sur MaxiCoffee normalement là où j'achète la machine aussi mais on en parlera dans une autre vidéo on est à 16 euros du kilo là dessus c'est très bon je l'aime beaucoup mais bon voilà on en a parlé donc je me suis dit je vais quand même tester on est à 10 euros du kilo le café en grain de chez Lidl on est sur une base d'intensité 4 là on est sur une base d'intensité 5 sur 5 donc forcément on va peut-être perdre l'intensité ça va pas forcément être génial pour moi j'aime bien quand c'est fort mais voilà on est arrivé au bout du stock là ça c'est du Perle Eau Forte là que je vais vous montrer et je vais donc boire un petit café Perle Eau Forte vous faire un petit retour et dès que je passe sur celui-ci je vous ferai un petit retour aussi mais je ne pourrai pas comparer juste à la suite donc on va faire un plan intéressant on va réfléchir à ça deux secondes ne bougez pas donc on est sur du Perle Eau Forte on va le goûter quand même tiens moi la caméra donc on a un noir un expresso bien noir comme il faut un retour de fumée sympa pas éclaté non plus c'est j'aime bien mais c'est pas non plus le café du siècle au niveau du nez maintenant on va goûter c'est un peu chaud on va le prendre comme ça ça brûle un niveau de teneur café qui est là on est sur un espresso pur ça se passe vraiment bien contrairement à la Senseo dont on parle en commentaire régulièrement où on me dit la Senseo c'est du jus de chaussettes c'est vrai que maintenant que je me suis habitué à ça c'est difficile de revenir à un café Senseo sans mettre un peu de sucre pour qu'il se passe quelque chose en termes de couleurs le café de chez Lidl ici présent est plus foncé que le café Perle Eau ici présent au boulot je bois du café du Bellorum à la Dolce Gusto franchement c'est un bon deal c'est meilleur que la Senseo maintenant bon voilà c'est pas le café du fond mais c'est très correct par contre niveau plastique et pollution c'est pas génial faudra qu'on pense peut-être à nettoyer la machine un jour au boulot mais pas tout de suite en goûtant ce café là je me suis rendu compte que voilà c'est correct c'est sympa ça fait ça fait le taf au taf et on va pas demander plus mais concrètement voilà c'est juste du café pour au principe du café de temps en temps je me fais un petit cappuccino noisette c'est pas mal et puis là c'est retour à la maison alors là ce que j'ai fait c'est donc j'ai terminé le café qui avait dedans le Perle Eau et j'ai remis par dessus le bel arôme pour le goûter on est donc à 10 euros du kilo je l'ai bien rempli j'ai chargé et j'ai fait couler des cafés pour passer à dans le moulin tout ce qui a passé pour avoir le bon truc donc là c'est un dernier forte Perle Eau avant de passer au bel arôme bon il n'y a rien qui se passe comme prévu j'ai donc mis le grain bel arôme dans la machine mais elle s'est mise en mode il faut que j'ai des tartes mais comme le café que j'ai bu ben il n'y est pas moins en tartre et que celui juste après il y a eu 4,5 cafés qui sont passées en autant on va quand même tester le goût et on verra ce que ça donne je vais juste faire couler un café plus à travers je suis sûr que c'est bien le café bel arôme on va constater ici qui est dedans et qui passe dans le moulin comme ça on est correct donc je fais un double espresso dans le vent pour la science voilà ça c'est fait maintenant on va se couler un espresso classique comme l'autre mais en bel arôme déjà à l'odeur c'est pas la même chose c'est il ya plus de le fumer plus intense chez bel arôme que le forte 5 sur 5 de chez Perle Eau ça veut pas dire qu'il est meilleur attention voilà le café est prêt on va regarder la couleur déjà commencer par là est ce qu'on a quelque chose de dense et de noir en espresso classique oui ce qui est de l'aspect de la mousse c'est correct ok alors de goûter le café bel arôme niveau à l'arôme au moment du compressage c'est très bien là il reste plus grand chose pas fade pas pour le déglinguer pour le plaisir de déglinguer c'est un café mais le forte il ya un arôme il se passe un truc mais là pour le coup c'est juste un café alors moi c'est tout ce dont j'ai besoin à la base mais je commence tout doucement et de plus en plus tatillon à marquer ça va me coûter cher cette affaire donc voilà dans l'idée à 10 euros c'est 10 euros 16 euros c'est déjà meilleur je retournerai donc conforté une fois que j'aurai terminé ce sachet là parce que je suis pas fan je vais boire quand même voilà ce petit test est terminé si vous en voulez d'autres vous invite à vous abonner on va s'amuser un petit peu ici le café est en train d'entrer dans ma vie j'en bois trop en ce moment j'ai l'intention d'en boire du meilleur et donc de m'intéresser à la fonction après j'ai pas envie de dire un aficionados du café j'ai pas envie que ça me coûte trop cher mais j'aime bien l'idée d'optimiser un petit peu plus chaque jour les choses à ce niveau là voilà